Bonsoir, bienvenue. Les personnes qui se connectent doucement. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau lundi des restes. Qui sera consacré au tout dernier livre de Patrick Bensoussan. Je ne vous ai pas guéri, mais j'ai le toupet de penser que vous en êtes mieux porté. Donc vous pourrez retrouver en librairie. Ce soir, nous accueillons l'auteur Patrick Bensoussan. Vous êtes pédopsychiatre, vous avez exercé pendant près de 25 ans à l'Institut Pauli Calmet à Marseille. Et il sera accompagné ce soir de Yolande Arnault. Vous êtes psychologue au sein du département de psychologie clinique de l'Institut Pauli Calmet à Marseille. Et vous êtes rédactrice en chef de la revue Cancer et Psy. Revue dont Patrick vous occupez le poste de directeur de publication. Parmi d'autres missions, Patrick, vous dirigez aussi la collection L'ailleurs du corps chez RS. Et vous dirigez aussi la collection Cancer et Psy côté ouvrage. Voilà. Donc je vais vous laisser la parole. Nous allons laisser la parole aux intervenants pendant à peu près 30 minutes. Et puis ensuite, je vous inviterai à poser toutes vos questions, à partager vos remarques, vos expériences à partir de 19h, 19h05. Voilà. Très bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup. Donc moi, je suis un peu chargée de discuter avec toi, Patrick. Voilà. Donc moi, je suis Yolande Arnault. J'ai été 30 ans psychologue à l'Institut Pauli Calmet. Et on a travaillé ensemble pendant plus de 20 ans. N'est-ce pas ? Et à propos de cet ouvrage-là, je ne vous ai pas guéri, mais j'ai le toupet de pensée que vous en êtes mieux porté. C'est un titre qui ne m'étonne pas de venant de ta part. On comprend d'emblée dans ce titre quel est ton positionnement d'emblée. C'est-à-dire que tu n'es assurément pas Merlin l'Enchanteur, surtout pas le Docteur House. Peut-être que tu as un petit côté de Gepetto, peut-être. Enfin, juste un psychiatre. C'est ce que tu nous délivres là tout au long de ton ouvrage. Mais pas n'importe quel psychiatre et qui ne témoigne pas de n'importe quelle pratique. Loin du coach ou du préparateur sportif de haut niveau. Loin de l'injonction d'être battant sous peine de passer du côté des perdants. Il n'est pas non plus question d'être dans une orthodoxie de cabinet de psychanalyste. Non, rien de tout ça. Mais ce dont tu témoignes, c'est de ton engagement, de ta présence. Et comme l'écrit Paul Constant dans sa très jolie préface, tu as une oreille absolue. Cet ouvrage sonne un peu comme une déclaration à tous ces patients et toutes ces patientes que tu as rencontrés durant ces 25 ans d'exercice dans ce lieu dédié au cancer. C'est ce que tu avances quand tu écris leur avoir donné un brin d'amour. Tout au long de sa lecture, moi, j'ai été extrêmement sensible à l'immense tendresse que tu as éprouvée vis-à-vis de toutes ces vies fracturées, balottées au gré du cancer. Toutes ces paroles de patients, mais aussi de leur entourage, des conjoints, des enfants, de ces familles que tu as rencontrées, qui dans les consultations, et ça on le sait bien, s'ils abordent évidemment leur maladie, s'en éloignent assez vite pour se raconter, raconter leur histoire de vie, témoigner, enfin, voilà, nous délivrer un récit. Et Dieu sait que c'est important. Cet ouvrage, c'est celui aussi, j'ai trouvé d'une rêverie. Et toi, tu dis, je rêve d'un hôpital qui serait au bon soin de ses habitants provisoires. En tous les cas, cet ouvrage témoigne de ce que toi, en tant que psychiatre, tu as apporté dans un tel lieu de présence, d'attention, de silence, mais aussi de paroles qui ont permis à tous ces patients de trouver un chemin, de s'approprier quelque chose de cette expérience déstructurante que constitue la rencontre avec le cancer. Ce que tu as su aussi faire tout au long de cet exercice, c'est faire entendre la voix des patients et des patientes dans ce qu'elle a de plus authentique, de plus vrai, de savoir en restituer aussi quelque chose aux équipes, aux médecins, pour leur permettre à eux aussi de supporter ce qu'ils ont à vivre à longueur de journée dans ces services d'oncologie. de réinsuffler aussi de la vie, malgré le parcours long, difficile, incertain. Juste transmettre cette assurance que tu étais là et que l'autre n'était pas seul, perdu, désemparé dans ce voyage particulier de la maladie et de ses traitements, dans cette temporalité rythmée par les différentes étapes du diagnostic, du diagnostic à l'après, quel qu'il soit cet après. Et puis à un moment donné, à propos de la longue et douloureuse maladie dont on entend encore trop souvent en parler, tu cites ces mots de Camus, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. » Les nommer, au contraire, constitue un véritable acte d'appropriation qui replace le sujet dans toute son humanité, dans ce qu'elle a, certes, de plus complexe, mais surtout de plus vrai. En gros, moi, à la lecture de ton ouvrage, ce que j'ai compris, c'est que toi, le psychiatre que tu as été, a donc permis de reconnaître et de se reconnaître pour trouver un certain apaisement chez tes patients. De leur permettre de se réinventer une direction qui n'effacera en rien, évidemment, l'expérience vécue, mais qui lui donnera une plus juste place et non plus toute la place. Pourquoi pas en faire une expérience, dis-tu, de vie qui va enrichir et au bout du compte, de guérir de la guérison ? Voilà, c'est un peu l'ensemble des choses qui me sont venues, là, quand j'ai lu ton livre. Évidemment, ça m'a parlé aussi dans ma pratique de psychologue auprès des patients. C'est vraiment tout ce que j'ai pu relever et ressentir à ta lecture. Une écriture extrêmement sensible, extrêmement authentique et vraie en même temps. Oui, ce fut un drôle d'exercice qui était presque dicté par une nécessité. J'ai écrit cet ouvrage dans les quelques mois qui ont séparé mon départ de l'Institut Pauli Calmette, qui est donc un centre de lutte contre le cancer à Marseille. et j'avais cette impérieuse réalité qui me chevillait au corps de devoir témoigner comme s'il y avait quelque chose de l'ordre d'une dette que j'avais à l'égard de cet institut, des malades, des équipes, et que je ne pouvais pas le quitter sans en laisser une trace, et en particulier écrite. Et cette trace-là, je ne pouvais pas la livrer sur le mode de ce que je pouvais faire d'habitude qui était une écriture entre guillemets pseudo-scientifique avec des essais didactiques sur la maladie cancéreuse, les répercussions psychologiques de la maladie cancéreuse, la communication dans la maladie cancéreuse, les silences du cancer, l'épuisement des équipes de soins, enfin je ne sais trop. J'avais vraiment la nécessité de puiser dans quelque chose qui était ma vie et mon histoire pour venir tenir une parole autour de cette maladie. Et donc c'est un livre un peu particulier puisqu'il est très pris autour de... Quand je faisais mes études de médecine, je reprends souvent cette anecdote, j'étais tombé sur un grand patron, c'était à Bordeaux à l'époque, et qui m'avait dit que le... Ben Soussan, en gros, le romantisme, ça n'existe pas en médecine, on n'est pas là pour ça. parce que j'étais affecté à un moment donné par ma rencontre avec des malades, en particulier des malades du cancer qui étaient en fin de vie, et je trouvais que la façon qu'on avait d'aller à leur rencontre était assez terrible. Et j'en avais témoigné auprès de ce patron qui m'avait dit « Ouh là là, il n'y a pas de sensibilité en médecine, si vous commencez à faire comme ça, il vaut mieux abandonner le job. » Et je pense que résolument, cet ouvrage proclame la nécessité d'un travail romantique de la médecine et de la pratique qui est la nôtre en termes de psychiste, parce qu'on voit beaucoup dans le champ du cancer aujourd'hui, beaucoup de choses autour de ce qu'on appelle la psycho-oncologie, avec un psychologique de la santé qui est beaucoup, beaucoup évolué, qui viendra dire quelque chose de la nécessaire adaptation du patient à son traitement, à sa maladie, à son environnement, en gros à ses soignants, pour faire vite et être beaucoup plus radical un peu sur le modèle marseillais, c'est « Sois bien heureux quand on te traite, ferme ta gueule et fais pas chier. » Et l'idée, c'est un peu qu'on demande aussi d'une certaine façon au psy de service dans tous ces lieux d'être soit des pompiers qui vont venir répondre à l'urgence et faire en sorte que l'homéostasie institutionnelle, pas tant celle du patient ou d'une équipe, mais l'homéostasie institutionnelle ne soit pas trop troublée et on demande au psy, en gros, qu'il n'y ait pas de vague, quoi, qu'on puisse continuer à traiter les patients comme on le fait, etc. Mais on en oublie que le cancer fait vacarme et c'est quelque chose de particulièrement important et imposant dans l'histoire de vie d'un sujet et dans l'histoire de vie de tous les sujets qui sont amenés à côtoyer la maladie et le cancer. Peut-être parce que le cancer, encore aujourd'hui, beaucoup, dans la représentation et dans sa mythologie, continue de convoquer le silence éternel, la question de la mort qui vient là s'afficher, la question du réel et de la souffrance du corps exproprié de toutes ces données-là qui font qu'immanquablement l'idée que, enfin, si on posait la question comme ça simplement à quoi ça sert un psychiatre dans un lieu comme ce type d'institution, la question déjà en soi, elle serait erronée de pouvoir essayer de penser ou de réfléchir à la place d'un psychiatre dans un centre de lutte contre le cancer parce que moi, je serais beaucoup plus attentif à cette nécessité de pouvoir non pas simplement penser la vie psychique, on pourrait dire il y a des psychologues qui sont là et qui pourraient faire ce job et donc du coup, le psychiatre, on lui demanderait d'intervenir à certains moments de désorganisation importante, de dissociation grave. Je me souviens d'un papier où on avait été reviewer il y a déjà je ne sais trop combien d'années, c'était un papier canadien où ce qui était évoqué, c'était qu'en gros, les malades du cancer étaient des malades mentaux. Simplement parce que dans le cadre du DSM, ce qui était convoqué là, c'était le pourcentage particulièrement important des patients déprimés ou anxieux qui rentraient dans le cadre de la nésographie du DSM et donc, en gros, la réponse psychiatrique devait être antidépresseur ou anxiolytique, d'ailleurs, qui est d'un commun parmi les patients qui sont atteints de maladies cancéreuses. mais je ne suis pas sûr que le réel de notre fonction ce soit cela. Je crois que il y a quelque chose qui transcende cette réalité-là. Or, la rencontre au quotidien avec les patients et le suivi clinique, tout le travail qu'on peut faire dans ce type d'hôpital qui est un véritable travail institutionnel, de féconder une organisation d'équipe, de créer des lieux de recherche, de formation, d'élaboration, quelque chose qui serait de permettre à ce que la pensée continue à être vivifiante dans des lieux où la mort, la douleur, la peine sont tellement partie prenante du quotidien et je crois qu'il y a quelque chose autour des aspects très winnicotiens, des espaces potentiels qu'on peut être amené à créer et je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important dans cette place-là et d'une certaine façon ce livre c'était aussi ma façon à moi d'expliquer l'importance de la place de la vie psychique dans des lieux qui prennent en charge la maladie et d'autant la maladie cancéreuse qui est affectée, on l'a déjà dit, de toutes ces représentations tellement terribles autour de la souffrance, de la mort, de la violence, de la maladie et du corps atteint. Oui, c'est aussi enfin moi ce livre aussi m'a fait associer sur ce petit fascicule de Cynthia Fleury que tu m'as passé et qui parle du soin comme d'un humanisme d'un humanisme qui est aussi l'attention qui est portée à autrui et c'est vraiment de ça dont il s'agit tout le long de cet ouvrage et de rendre de ce fait ce que nous, les psys de tous ordres, qu'on soit psychiatres, logues, etc., de rendre habitable le réel, le réel de la maladie, le réel de la souffrance, de la douleur, de la peur, de l'angoisse, etc. c'est vraiment de ça dont il s'agit tout le long du livre et quand tu dis c'est pas du tout un livre de psycho-oncologues qui va mettre des graphiques, qui va témoigner de tant de pourcentages d'anxiété, de dépression chez les patients, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un témoignage de rencontre dans tous les petits chapitres de ce livre, c'est vraiment on est le témoin de, je sais pas, parmi les gens qui sont à l'écoute là ou en train de visionner ce webinaire, si vous n'avez pas lu ce livre, vraiment je vous invite à le faire parce que c'est vraiment un livre de vraies rencontres, de rencontres humaines, d'humains à humains, alors certes de psychiatre à un patient ou une patiente ou à des enfants de patients parce que tu as été pédopsychiatre et tu l'es resté malgré le lieu où tu as exercé pendant plus de 20 ans, mais c'est vraiment de vraies rencontres et de belles rencontres. Oui, après, c'est, tu disais, c'était le cancer se confronter à la question du réel, c'est Lacan, je crois qu'il y a une jolie parole là-dessus qui dit que le réel c'est quand on se cogne et bien entendu quand on travaille dans le champ de la maladie cancéreuse et d'autant dans un espace dédié puisque les centres de lutte contre le cancer c'est la prévention, la présence de charge, le traitement, etc. de la maladie cancéreuse de façon très exclusive, incroyablement, ça fait mal et ça touche et on ne peut que être remué mais dans le sens le plus profond par cette réalité-là et ça pose la question des affects, ça pose la question du transfert, ça pose la question des investissements, ça pose la question de l'imaginaire, comment tout ça c'est très fécondé aussi et vraiment le quotidien c'est qu'il y a des rencontres avec du dur des moments où ça fait mal des moments où on n'en ressort pas tous les jours indemne d'un lieu comme ça et moi j'ai toujours été étonné d'ailleurs du temps qu'on pouvait passer dans de tels lieux de souffrance, de peine, de cri et de mort je m'étais tout le temps promis de faire un passage sur quelques mois voire quelques années dans un lieu comme celui-là parce que j'étais quand même très terrifié par le réel du quotidien c'est quand même un lieu où je disais à longueur de temps moi mes patients je les perds je perds mes patients mais ça veut dire simplement non pas qu'ils ne viennent plus à mes rendez-vous ça veut dire qu'ils sont morts et ça c'est quand même une façon complètement radicalement différente de penser à la fois la temporalité de la prise en charge l'engagement du thérapeute et un certain nombre de données dont on nous bassine à longueur de temps dans nos pratiques et qui sont très très vite acculées à ce dur là que j'évoquais tout à l'heure comme s'il y avait des arêtes de mur auxquelles on était constamment confronté et qu'on devait faire avec c'est à dire qu'on doit constamment réinventer quelque chose de notre clinique de notre façon de penser le lien de notre façon de penser la temporalité et tout ça c'est notre quotidien dans ce type de travail oui c'est aussi du coup tout l'aspect du travail que l'on peut accomplir auprès des équipes oui d'être des espèces de traducteurs de ce qui peut se jouer dans les relations soignant soigné de décoder certaines choses parce que les équipes sont parfois excédées par un patient parce qu'il est passif il se plaint les équipes sont parfois perdues et c'est vrai que les psys et c'est ce que tu as fait toi aussi auprès des équipes pendant toutes ces années c'est d'aller traduire toutes ces choses qui devenaient insupportables aux soignants c'est ça aussi le travail d'un psychiatre dans un établissement comme celui-là c'est évidemment être au plus près des patients de leur famille etc mais c'est aussi être attentif tout autant aux soignants et à leurs difficultés c'est ce que je crois c'est l'aspect institutionnel bien sûr de ce métier qui est majeur moi je le disais de façon habituelle et répétée j'ai été dans cet ouvrage beaucoup plus centré sur l'aspect narratif un peu le modèle de Ricœur de s'inscrire dans des histoires ce qui fait historicité autour de la maladie cancéreuse pas d'en dresser un historique même pas de dresser des biographies des patients qu'on a pu rencontrer mais de témoigner au plus près de quelque chose qui faisait leur histoire et qui faisait aussi la rencontre à un moment donné d'histoires multiples c'est le patient mais il y a aussi sa famille ses enfants s'il en a les personnes de l'équipe les médecins qui le prennent en charge tout ça ça qualifie vraiment complètement différemment la maladie et le malade mais la dimension institutionnelle qui apparaît pas beaucoup dans cet ouvrage-là parce que c'était pas mon projet elle est vraiment capitale dans l'implication et l'engagement d'un psychiatre dans ce type d'institution je disais communément que le travail que nous réalisions il était sûrement beaucoup plus en lien avec l'institution qu'en lien avec la clinique singulière d'un patient en soi il faut aussi mais beaucoup soigner l'institution quand on travaille dans des lieux comme ça soigner les douleurs de l'institution soigner les difficultés du quotidien alors c'est pas tant de dire que ça ça revient au psychiatre mais que ça fait aussi partie de son job qu'il y a quelque chose de l'engagement d'un psychiatre dans des lieux institutionnels et en particulier les lieux institutionnels du somatique qui nécessitent une attention très particulière aux nouages à la fois relationnels symboliques qui se mettent en place aux alliances et toutes ces questions-là sont vraiment capitales dans des lieux de soins oui d'autant plus que c'est des lieux où se jouent quand même des choses cruciales et où les patients et même certains soignants peut-être peuvent être dans une espèce de désubjectivation d'eux-mêmes et c'est de redonner lors de ces rencontres de ces entretiens de ces rencontres de ces paroles laissées aux patients de leur permettre de retrouver quelque chose d'eux-mêmes d'une subjectivité propre et non pas haché mâchuré seulement par la maladie les traitements le rythme des traitements oui oui tout à fait je crois que le cancer c'est aussi une contrainte sur corps indéniablement mais ça concerne à la fois et pour de vrai comme dirait les enfants le corps du patient mais tout autant le corps des soignants et tout autant le corps symbolique et institutionnel et qu'elle a donc du coup à vraiment travailler autour de ces questions-là pour faire en sorte qu'elle ne nous est seule pas pour faire en sorte qu'elle ne nous exproprie pas pour faire en sorte qu'elle ne se constitue pas non plus comme des espèces de possessions diaboliques là on est pris par le cancer et donc dans une institution on est pris par ceci ou cela etc je crois qu'il y a vraiment quelque chose là où il faut qu'on soit attentif à ces portées qui ne sont pas que des représentations comme ça sociales ou culturelles autour de la maladie mais qui révèlent des parts très enfouies très archaïques de nous confrontées à des questions on retrouvait beaucoup dans les propos des patients et très vite d'ailleurs dans les échanges avec les équipes des tas d'éléments qui correspondaient à des histoires précoces de tout le monde en lien avec des drames de nos vies quoi et je crois que la maladie cancéreuse avait aussi l'art entre guillemets de révéler un certain nombre d'histoires infantiles corporelles traumatiques que les patients avaient vécues et on se rend compte tout autant que ces histoires-là elles étaient aussi ancrées dans la vie des soignants qui intervenaient auprès d'eux donc il y a immanquablement il y a beaucoup de douleurs dans ces espaces-là et dans le même temps de façon très paradoxale incroyablement de joie de rire de bonne humeur de tendresse pour reprendre le mot qui était évoqué auparavant et que moi j'assure de façon très formelle quand je nomme ça de l'amour il y a beaucoup beaucoup d'amour dans des lieux comme ça mais de l'amour à la durace quand durace elle dit qu'il faut beaucoup 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 aimer les hommes pour pouvoir les aimer un peu donc il y a quelque chose de ça où c'est vraiment parfois des vrais vrais efforts pour pouvoir revenir dans ces lieux-là pour pouvoir continuer à travailler avec ces personnes-là pour pouvoir continuer à rencontrer ce patient dont on voit son état se désorganiser aussi rapidement etc. donc il y a cette question-là elle est vraiment une des clés de la façon de s'engager dans le travail du thérapeute autour de la maladie cancéreuse j'aimerais aussi Patrick que tu dises quelques mots sur ces consultations enfants dans le livre là tu parles de différentes consultations avec des enfants qui ont été amenés par leurs parents l'un des parents étant malade à ta consultation et souvent ne sachant même pas ce qu'il venait faire là et de cette espèce de difficulté rencontrée de façon tout à fait humaine et légitime des parents face à ces situations un peu extrêmes oui moi j'ai toujours été pédopsychiatre je le suis encore et vous savez c'était à un moment donné le nôtre a livré à Louis XIV les plans des jardins des tuileries et Louis XIV est là à regarder ces plans-là et puis réfléchir un moment il dit mais tout cela est bien beau monsieur le nôtre mais mettez-y un peu plus d'enfance et je crois que cette question elle se retrouve aussi dans nos prises en charge avec les patients même plus âgés même à la fin de leur vie cette question du jeu de l'écart de ce qui peut faire un peu jeu entre les personnes de ce qui amène ces espaces-là de créativité commune qu'on peut construire avec les patients et avec les enfants c'était un peu des questions qui revenaient constamment et moi qui à chaque fois en tout cas m'interpellaient m'interrogeaient me laissait perplexe voire abasourdi ce que tu évoquais à l'instant c'est-à-dire vraiment beaucoup beaucoup de familles et de patients qui avaient très très peu informé leur enfant de la maladie du parent le père ou la mère qui expliquaient parfois les hospitalisations par le fait qu'il était en voyage d'affaires en gros ou qu'il n'était pas disponible à un moment donné ou un autre qu'il était parti pour rencontrer quelqu'un des bobards invétérés je n'ai jamais rencontré un lieu où on ment autant que dans ces centres de lutte contre le cancer c'est un truc complètement incroyable et ces mensonges-là étaient bien entendu toujours arc-bouté sur cette réalité de la protection de l'enfant le pauvre mon Dieu etc il faut le protéger ça va être difficile il va être traumatisé des tas de convocations comme ça d'avenir funeste si fait et qu'on lui disait la vérité sur ce qui risquait d'arriver et ça c'était une caricature jusqu'à l'extrême fin de la vie par exemple d'un des parents où quelques heures ou quelques jours avant le décès de son parent on informait l'enfant que voilà ça allait se passer ici et maintenant alors qu'on sait on l'a dit le cancer est une longue et douloureuse maladie et à part certaines situations mais rarissimes c'est pas en quelques jours que tout se joue donc il y a beaucoup de temps pour pouvoir parler permettre de se rencontrer échanger autour de ces dynamiques-là et on en restait aux mêmes questions moi j'ai traversé donc un quart de siècle à Marseille en cancéro et en gros les questions qu'on me posait il y a 25 ans est-ce qu'il faut qu'il aille au cimetière est-ce qu'il doit participer à la cérémonie est-ce qu'on le laisse donner laisser un dernier hommage à son père ou à sa mère est-ce qu'il faut qu'il voie le corps est-ce qu'on garde des souvenirs du parent des fins est-ce qu'on met des photos et on retrouve toutes ces questions-là encore aujourd'hui on se dit mais c'est quand même incroyable on a l'impression d'avoir travaillé travaillé à longueur de temps et là-dessus les réponses habituelles c'était du genre il faut répondre aux questions de l'enfant donc il faut attendre que l'enfant vienne questionner et il faut demander à l'enfant s'il veut participer de la cérémonie ou pas et s'il ne veut pas il faut être respectueux et en gros le laisser à la maison etc alors moi là-dessus je faisais le marseillais mafieux et donc quand on me disait qu'est-ce qu'il faut que je fasse je disais c'est comme ça vous lui dites vous l'amenez au cimetière vous le laissez embrasser son père ou sa mère déjà mort le cadavre etc et j'étais vraiment sur le modèle de la parole péremptoire parce que je me disais c'est plus possible de laisser dire aux gens mais laisser les faire comme ils veulent c'est n'importe quoi parce que le rendez-vous d'après c'est quand ils deviennent un peu plus grands ou à l'adolescence ou des choses comme ça et où les seules choses qu'ils disent à ce moment-là c'est vous m'avez exclu de mon histoire de famille vous avez fait en sorte que je ne sois pas là vous avez pensé que ce n'était pas ma place alors que c'était mon père ou ma mère et là constamment ça revient dans le discours des jeunes adultes qui sont revenus on m'a empêché d'eux etc donc j'avais une position qui était très très décisive par rapport à ces propos-là et je pense que c'était quelque chose qui était aussi attendu espéré de la part des parents ou des grands-parents qui étaient là même si au début ils étaient un peu estomaqués par la façon que j'avais de le présenter et ils entendaient bien le message que je souhaitais véhiculer derrière tout ça oui c'est ça on peut se dire que les personnes qui venaient à toi enfin ses parents désemparés le fait de faire cette démarche de venir à la consultation c'était bien pour bien sûr être guidé et avoir des réponses aussi bien sûr non mais au tout début c'était faites le job à ma place parce qu'on n'y arrive pas très longtemps j'ai eu cette position très petite de dire non non je ne peux pas me mettre à la place des parents allez-y je vais vous aider à reprendre cette place et à vous autoriser de cette parole-là etc et au bout d'un certain temps j'ai dit basta quoi bien sûr je fais le job je fais le job à votre place mais bien assurément parce que vous n'êtes pas en situation et en condition de le faire maintenant plus tard les choses se passeront autrement et donc c'était ça le message qui était important et j'ai mis longtemps à l'entendre comme par rapport à mes patients sur le cette idée qu'il fallait être attentif être en retrait etc moi j'ai passé des consultations qui étaient l'antithèse la plus totale de tout ce que j'ai pu apprendre dans toutes mes années de clinique de psychanalyse où des fois je parlais beaucoup beaucoup plus que mes patients des fois je leur disais d'arrêter de parler parce qu'ils me prenaient la tête avec leurs histoires terribles etc des fois je parlais de toute autre chose je les écoutais je leur parlais de trucs on parlait de bouquins on évoquait des tas de façons différentes et je partais de cette assurance que le patient que j'avais en face de moi peut-être que la semaine d'après ou 15 jours après il ne serait plus là donc ma façon de théoriser cette question là c'était vraiment ce que j'ai appelé le one shot c'est à dire que chaque consultation que j'avais avec mon patient était pour moi dans une représentation que c'était une unique consultation il n'y allait pas en avoir d'autres et donc j'étais très respectueux du cadre et dans une extrême présence à ce moment particulier de notre rencontre mais je ne savais rien sur la suite sur ce qui allait se passer après sur on avait des moments je me souviens Yolande tu t'en souviens aussi quand on partait en vacances on était absent pendant deux ou trois semaines pendant l'été par exemple on revenait on croisait un patient dans le couloir qui nous disait bonjour on disait bonjour on avançait et après une dizaine de mètres tout à coup on s'arrêtait on se disait mais c'est et c'est le patient qu'on connaissait bien au par cœur qu'on avait déjà rencontré plusieurs fois etc. mais son état s'était désorganisé particulièrement pendant en quinze jours trois semaines et du coup on ne le reconnaissait même plus et notre première mission quand on arrivait des vacances on fonçait sur notre ordinateur pour aller taper le nom des patients pour voir s'ils étaient encore en vie ou s'ils n'étaient plus là donc ça conditionne éminemment la façon qu'on a de s'impliquer et de s'engager dans ce travail là oui c'est en tous les cas un exercice qui ne peut pas être je le disais en introduction orthodoxe du psy qui est en retrait qui n'est que dans l'écoute ou dans des paroles très avare de paroles c'est vrai dans ces consultations qui sont quand même très très particulières dans des lieux particuliers dans des situations particulières et bien on tricote parfois on improvise parfois on ressent des choses et on se permet des choses qu'on ne se permettrait peut-être pas si on était en cabinet de façon très encore une fois orthodoxe ce sont des lieux de pratiques tellement tellement particuliers même les liens qu'on peut tisser avec certains patients sont aussi particuliers bien sûr est-ce qu'on imagine quelques échanges avec vous qui êtes derrière vos écrans n'hésitez pas si vous avez des questions peut-être un partage d'expérience une remarque pour ceux et celles qui ont déjà lu le livre je vous invite à réactiver votre micro oui Yannick Daffre voilà j'ai pas lu le livre c'est dommage je ne savais pas j'étais pas au courant mais je le regrette mais je vais le faire j'ai à la fois une remarque dans ce que tu dis c'est quand même assez tragique c'est-à-dire que je pense que malgré tout il y a des cancers qui guérissent bien sûr et alors il y a aussi un accompagnement des gens dans des parcours qui sont des parcours qui ne s'arrêtent pas de façon aussi tragique ma deuxième remarque c'est c'est qu'en fait dans un hôpital il y a quand même énormément de paroles et ce qui est assez surprenant c'est de voir à quel point des paroles de soutien de soutien peuvent provenir de personnes extrêmement variées une aide-soignante une ASH etc. qui à un moment va trouver la bonne parole mais il me semble que ce qui est quand même très différent avec l'écoute psy c'est que d'une certaine façon avec tous ces personnels il faut presque comment dire il faut forcer la reconnaissance de soi autrement que comme personne malade et que ce qui est quand même assez agréable et extrêmement important dans la rencontre avec quelqu'un qui est psy c'est que on sait très bien que la maladie est considérée peut-être comme désorganisant l'identité mais elle est considérée malgré tout comme une métonymie de la personne et on rencontre la personne et non pas la maladie et d'une certaine façon la reconnaissance elle est immédiate et la maladie n'est que métonymique alors que dans le cadre des autres professions soignantes la maladie est centrale et la reconnaissance doit être vraiment conquise et je pense qu'il y a quelque chose puisque tu citais enfin tous les deux vous citiez Paul Ricoeur c'est vraiment il y a cette liaison de la reconnaissance de soi avec une narration possible parce que justement on va parler de soi mais pas depuis la maladie mais depuis son histoire et ça je pense que ça peut enfin une certaine façon en le disant je me dis après tout c'est peut-être une banalité mais mais quand c'est vécu je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement porteur oui et puis je crois que le moi j'avais coutume de dire en tout cas qu'il y a un certain nombre de personnes que j'ai rencontré à l'hôpital et qui n'auraient jamais fait de démarche vers un psy et c'est la maladie qui les a amenés vers cette réalité-là mais je crois qu'on n'en revient jamais d'un cancer je crois que d'aucun cancer on parlait des petits ou des plus dramatiques etc on n'en revient jamais tout à fait le même et qu'il y a là quelque chose qui n'est pas c'est pas juste un voyage le cancer une espèce d'épicement exotique une traversée à un moment donné de contrées parfois étranges insolites dangereuses etc mais c'est aussi une façon de rencontrer et ça vraiment avec les patients c'était très très habituel c'est aussi une façon de rencontrer des fractures internes des anciens souvenirs des moments de vie qui nous appartiennent et que tout à coup la maladie vient remettre en avant réactualiser redonner en tout cas quelque chose qui a une solidité dans l'idée de se cogner particulièrement importante c'est pas c'est pas que une épreuve dans épreuve on entend aussi le mot preuve et je crois que les patients ils sont ils demandent à longueur de temps cette réalité là que que de nous prouver qu'on puisse leur prouver qu'ils sont encore vivants qu'ils font encore partie du monde des vivants qu'ils sont encore inscrits dans dans une histoire dans une sexualité dans des liens sociaux dans des liens professionnels etc et et ça il me semble que c'est aussi tout à fait capital les échanges qu'on peut avoir avec eux ils sont aussi très emprunts de ces réalités là alors c'est vrai que c'est c'est des biais en soi quand on travaille dans ces grands hôpitaux et en plus le centre de lutte contre le cancer on rencontre beaucoup de situations difficiles de gens qui ont une histoire de lien avec des maladies compliquées voire complexes et que très habituellement on peut entendre aussi tout autant qu'il y a des petits cancers des cancers qui se soignent bien voire même des cancers plus compliqués mais qui évoluent et qui sont guéris etc mais dans le même temps quand on est dans le réel même de cette situation les patients vivent une espèce de galimatia incroyable de confusion extrême autour de 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 la vie de la mort de la violence des représentations qu'ils ont actives et pas leurs propres représentations mais aussi ceux de tous ceux qui les entourent parce que c'est c'est une histoire très commune la maladie cancéreuse c'est à la fois une expérience très solitaire dans son corps propre et dans le même temps un partage avec toute une constellation des conjoints des enfants des tantes des ondes des voisins quelqu'un qui a déjà eu la maladie le médecin etc donc il y a là une foule en fait une multitude de pensées de paroles qui s'entremêlent et qui tissent un espèce de réseau qui est vraiment très très complexe merci Patrick pour cette réponse est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être prendre la parole oui Philippe Heureux allez-y je vous en prie oui bonjour moi je suis médecin généraliste et puis j'ai lu le livre il m'a semblé surtout que vous parliez des contacts des relations que vous avez eues avec les patients là vous venez de parler de l'aspect institutionnel je me demandais comment vous aviez ou si vous aviez pu aider les soignants les médecins à ouvrir un peu leur champ d'écoute par rapport aux patients qu'ils avaient devant eux au-delà de l'aspect très technique ou diagnostique ou thérapeutique moi j'ai une idée très singulière par rapport à ces questions parce que je suis très admiratif du travail de mes entre guillemets collègues qu'ils soient médecins ou infirmiers infirmières aide-soignants etc de tous ceux qui au quotidien s'occupent de ces patients j'ai toujours trouvé une dose d'humanité de bienveillance dans ces lieux-là qui était totalement inouïe donc je m'étais un peu à distance par rapport à un certain nombre de discours qu'on entend et qu'on lit autour de cette idée de la déshumanisation de l'hôpital de l'hôpital qui est devenu un lieu administratif en soi où le réel même de la vie au quotidien des émotions sont complètement mis de côté où on pense exclusivement à la T2A à l'activité aux bénéfices à gérer une petite entreprise etc j'imagine bien et je ne suis pas novice en espèce qu'il y a toute cette dimension-là mais dans le même temps les liens le contact ce qui m'avait incroyablement étonné c'est que par exemple mes collègues médecins voyaient je ne sais pas entre 25 voire 30 patients voire davantage dans leurs consultations chaque journée et qu'ils étaient capables de parler de ces patients plusieurs jours plus tard de vous raconter leur histoire de vie les endroits qu'ils avaient le métier qu'ils avaient etc alors que moi-même qui en voyais beaucoup moins j'étais tout à fait susceptible d'oublier beaucoup de choses de leur biographie personnelle etc donc je trouvais qu'ils avaient une intention vraiment une bienveillance et je me suis souvent dit d'ailleurs qu'il faut vraiment ça pour travailler dans des lieux comme ça parce que sinon où on devient fou on s'en va où on devient violent enfin sadique et donc du coup il y a sûrement il y a sûrement des fous des violents et des sadiques mais dans le même temps je trouve que pour que ces structures tiennent et bien assurément il y a quelque chose de ce que disait Simone Veil vous savez au retour de la Shoah elle témoignait encore de ce fait qu'elle ne pouvait pas douter qu'il y avait un sentiment de bien-traitance au cœur même de l'humain pourtant elle avait traversé des choses dont on pouvait imaginer que c'est improbable quoi regardez ce qu'on vit aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de nous on pourrait adhérer à ce type de modalité de pensée et bien moi j'ai trouvé qu'il y avait un cœur d'humanité qui était vraiment d'une profonde bienveillance et que du coup le travail institutionnel qui convenait c'était de faire en sorte d'accueillir cette bienveillance de faire en sorte de la contenir de lui permettre d'émerger et de se renouveler régulièrement et c'était ça le plus du travail c'était pas du tout comme on peut l'entendre vous savez de l'élaboration sur l'élaboration des pratiques des modèles de supervision des choses comme ça mais j'ai beaucoup plus essayé de travailler autour de cette idée de la reconnaissance de la bienveillance interne de l'ensemble de cette population hospitalière et de redonner envie à chaque jour d'en refaire quelque chose merci Patrick est-ce qu'il y aurait une autre question une autre remarque oui allez-y Marie-Cécile Paternost en fait moi je voulais vous poser la question parce que je pense que vous êtes alors moi je vous ai perdu bug euh bon on va peut-être passer ah ça y est madame Paternost on ne vous a pas entendu ça bugué je vous invite à renouveler votre question ah d'accord donc je parlais de la question de la littérature jeunesse de la lecture au bébé je pense que c'est un centre d'intérêt que vous avez et puis ce travail que vous décrivez ici avec les personnes qui ont le cancer et voilà quel lien quelle résonance entre ces deux intérêts enfin voilà entre votre pratique et puis cet intérêt que vous avez voilà vous parlez d'histoire et j'aimerais vous entendre par rapport à ça de savoir comment ça résonnait ça se nourrissait l'un l'autre sur la question de la narrativité je pense au coeur de tout ça c'est comment est-ce qu'un événement peut faire histoire pour un sujet et comment il peut se la raconter et raconter cette histoire là et je crois qu'il y a là quelque chose autour de qui me semble totalement capital dans le c'est pas tant ce qui nous arrive la chose est maintenant classiquement établie que ce qu'on fait de ce qui nous arrive qui est important et là il y a dans cette traduction entre guillemets que peuvent que peuvent faire les patients mais tout autant leur famille et tout autant les équipes médicales ou paramédicales comment est-ce qu'on peut traduire dans des mots dans une langue qui soit une langue alors je prenais le qualificatif de romantique tout à l'heure mais je crois que dans romantique il y a roman donc c'est qu'est-ce qui peut faire histoire de ce qui fait nos vies même qui fait traumatisme qui fait épreuve qui fait difficulté comment est-ce qu'à partir d'un événement donné on peut la question de l'art et de la littérature c'est aussi un petit peu ça l'idée c'est que le bébé quand il vient au monde et qu'il découvre un univers qui est complètement singulier et qu'il n'a jamais rencontré jusque-là et il fait des tas d'interprétations des tas de stratégies de compréhension et puis il se raconte des histoires sur tout ce qu'il voit c'est sa façon à lui de mettre en sens les événements de son quotidien et bien il me semble que la maladie et d'autant la maladie cancéreuse par l'effraction qu'elle peut faire au corps même du sujet à son psychisme renvoie à des dynamiques du même ordre c'est-à-dire que le patient il se raconte incroyablement d'histoires par exemple l'un des premiers éléments c'était constamment les recherches d'éthiologie des malades atteints de maladies cancéreuses c'est-à-dire pourquoi j'ai cette maladie et en gros ça débouchait très très vite sur qu'est-ce que j'ai fait en gros c'était ça l'idée c'est j'ai fait quelque chose qui m'a rendu malade et en gros ça revient sur la question de la culpabilité de la faute et toutes ces choses-là voire de la honte mais cette assurance que je me suis fait un cancer parce que j'ai eu un problème dans mon couple parce que j'ai perdu ma mère parce que je suis stressé au travail parce que parce qu'il y a toujours parce que et donc il y avait des convocations incroyables de tas d'éthiologies profanes qui constituaient ce que Gorille avait appelé à un moment donné le roman de la maladie et je crois que cette terminologie elle est très riche en soi c'est-à-dire que les malades ont tous un roman de la maladie ils se la racontent à longueur de temps et ils ont besoin de pouvoir la raconter à quelqu'un en sachant sûrement très bien que c'est pas le réel même de ce qu'ils vivent c'est pas la vérité mais on s'en fout de ça ce qui est important c'est qu'ils puissent partager avoir un interlocuteur et que l'idée c'est ça c'est que l'important quand vous lisez un livre ou quand vous voyez un film et que ça vous a touché que vous en avez été affecté vous n'avez de cesse que d'en parler autour de vous pour dire ah ben tiens lis ce bouquin ah ben il faut que tu ailles voir ce film etc donc ces choses-là ça se partage comme s'il y avait un espèce de don une nécessité de pouvoir passer à l'autre les bonnes expériences que vous avez pu faire et bien la maladie cancéreuse je pense que c'est aussi une bonne expérience en soi dans ce réel-là c'est-à-dire que ça donne envie de transmettre un certain nombre d'éléments que ça soit des éléments historiques personnels infantiles etc et de recréer peut-être que c'est une histoire complètement dehors de tout ce qui est vrai mais de créer quelque chose d'une histoire autour de son cancer et de ce qui nous est arrivé et du coup dans ces institutions pour reprendre la dynamique institutionnelle c'est la même chose il y a toujours aussi une espèce d'histoire institutionnelle autour de la maladie cancéreuse pourquoi on fait ça quel est le projet quel est notre élan quels sont les grands bâtisseurs de notre projet les fondateurs etc donc on voit qu'on est qu'il y a un potentiel de narrativité autour de la maladie qui est peut-être une des rares façons qu'on a de pouvoir s'en sortir de cette histoire-là oui c'est aussi enfin ce que tu dis là de l'étiologie profane des patients qui ont besoin de trouver une raison et une cause aux choses mais sauf que l'histoire ou le récit qu'ils en font c'est pas tant pour aller débusquer une causalité quelconque mais c'est plus pour donner du sens à ce qui arrive parce qu'on te déboule dans la vie très quotidienne normée la maladie qui vient tout désorganiser il faut redonner un peu du sens et comprendre ce qui se passe c'est aussi ça le récit des patients donc pas tant la causalité du pourquoi mais dans ce pourquoi c'est plus donner du sens et faire rentrer cette expérience improbable dans et retrouver de nouveaux repères de nouveaux voilà un nouveau sens en tous les cas vraiment il me semble merci pour ces interventions est-ce qu'on dernière personne qui veut peut-être intervenir oui Eric Vell allez-y je dirais justement merci pour Patrick et à Yolande pour cet enthousiasme dans les récits de ce qu'ils ont fait et aussi merci parce que moi je ne suis peut-être pas guéri mais je vais quand même beaucoup mieux oui mais je crois que il y a aussi quelque chose qui est convoqué on évoquait la tendresse tout à l'heure mais peut-être aussi il y a un côté un peu passionné dans la rencontre avec cette maladie et cette nécessité d'avoir cet élan ce que vous dites en termes d'enthousiasme de se sentir porteur de vie parce qu'il faut y aller et je crois que c'est quelque chose d'important il y a un monsieur qui s'appelait Ruvé Noguienne qui est un grand philosophe qui est décédé il y a peu de temps quelques mois de cela et qui avait écrit un livre qui était très autobiographique parce qu'il était atteint d'une maladie cancéreuse dont il va décéder qui s'appelle mes mille et une nuits et dans cet ouvrage j'y mettais beaucoup en avant cette idée que la maladie était constamment convoquée comme à la fois un drame ou comme une comédie et qu'il y avait quelque chose autour des métaphores autour de la maladie en particulier de la maladie cancéreuse qui fait qu'on cherchait des tas de raisons de réflexions d'élaborations autour de tout ça et lui il avait une position très péremptoire il disait en gros pour reprendre ce que disait Yolande à l'instant de toute façon la maladie ça n'a pas de sens ça ne sert à rien de chercher du sens dans les choses qui nous arrivent le seul truc qu'on a à faire c'est de la traverser la maladie si elle ne vous tue pas ça ne veut pas du tout dire qu'elle vous rend plus fort donc il ne faut pas du tout abonder dans des choses comme ça qu'on ne peut pas justifier par telle ou telle raison les choses etc et que le dolorisme qu'on a autour de la maladie et en particulier de la maladie cancéreuse on pourrait un peu s'en séparer pour la penser autrement et de construire un nouveau roman autour de cette maladie c'est ce que à un moment donné Suzanne Zontag avait élaboré elle aussi quand elle parlait de la métaphore de la maladie comme une métaphore et on entend quand même une une tristesse ambiante autour de la maladie on entend toute la dimension du pessimisme moral quotidien de la douleur etc ce que moi j'ai pu évoquer d'ailleurs au début de cette intervention là aujourd'hui mais on en oublie qu'il y a aussi dans le même temps ce que je disais de la vie du rire des échanges de la passion des tas de défis à relever au quotidien pour les patients mais qui montrent que la question primordiale c'est la question de la vie et que même quand on est traversé par la maladie même dans des moments qui sont terribles et bien le vivre c'est quand même ce qui constitue le nœud même de toute cette histoire là pour rester encore dans le champ de la narrativité c'est-à-dire vivre malgré la maladie et vivre après la maladie malgré l'expérience traversée et vécue bien sûr tu dis à un moment donné relancer la loco c'est une dans un des chapitres de ce livre c'est comment réinsuffler justement du désir de la vie de l'envie de voilà comment on se restaure et dans tous les sens du terme par rapport à cette expérience oui c'est la question de la libido pour le dire vite exactement la maladie en soi toutes les inquiétudes qu'on peut avoir le réel des examens répétés des bilans de cette temporalité qui est très inscrite dans une espèce de planning médical et bien ça ça vous bouffe la libido ça vous bouffe l'envie ça vous bouffe le désir le plaisir et c'est important de pouvoir y revenir sur ces questions là et de pouvoir en faire quelque chose et il y a quelque chose de l'ordre dans nos travails de psychistes de cette réanimation au quotidien réanimer relancer la libido du sujet avec toutes ses limitations parce qu'il y a des moments où vraiment vous avez autre chose à faire que de penser à votre libido quand vous êtes collé au fond de votre lit perclus de douleur quand vous n'arrivez même plus à bouger quand vous n'avez pas faim quand vous n'avez plus de goût quand enfin etc etc il faut la retrouver cette petite perle d'étincelle au fond de soi qui vous donne envie de vous relever et de continuer mais c'est ce qu'on trouvait peut-être là et parmi ces malades de façon incroyablement et superbement établie cette cette capacité en tout cas à être attentif à à cette relance pulsionnelle quand elle venait alors Yannick Jaffray l'évoquait de toute cette petite parole de l'environnement hospitalier etc mais de tout le monde et de n'importe qui que ces toutes petites paroles qui sont capables comme ça en très peu de temps de relancer quelque chose de ces potentialités de vie à l'intérieur des gens bon s'il n'y a pas d'autres questions nous allons clôturer cette session merci en tout cas à tous et à toutes de vous être connectés je vous rappelle le titre du livre de Patrick Bensoussan je ne vous ai pas guéri mais j'ai le tout fait de penser que vous en êtes mieux porté le replay de cette session sera disponible sous quelques jours sur le site des éditions RS et voilà merci en tout cas pour votre participation merci beaucoup à vous Yolande Arnault et merci à vous Patrick merci merci bonne soirée à tous d'avoir été présents merci bonne soirée à tout le monde au revoir merci